Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog au YouGolf de Villeneuve d'Ornon au sud de Bordeaux. Si vous n'avez pas vu le premier vlog que j'ai fait là-bas sur l'allée, je vous invite à aller le regarder. Cette fois-ci je vais jouer le retour 1x36 de 2914 mètres et je vous promets une carte de score très colorée cette fois-ci. On commence directement par le trou numéro 10, 1x5 de 527 mètres donc très long avec un obstacle à droite et à gauche et une mise en jeu très étroite qu'il ne faut pas rater. Un drive qui va finir un petit peu à gauche dans le rough mais ce n'est pas trop gênant pour un premier coup de la journée, c'est pas si mal. Je vais donc taper un deuxième coup avec mon fer 8 depuis le rough pour me placer et me laisser une distance que j'apprécie pour attaquer le green en régulation en 3 donc à peu près entre 80 et 90 mètres. C'est ce qui va me rester, il va me rester 86 mètres si je ne me trompe pas et je vais taper mon troisième coup avec mon lobe wedge qui va finir légèrement à gauche et un tout petit peu court et qui va me laisser un petit putt pour birdie. On commence par un par, nous arrivons ensuite au trou numéro 11, un parquet de 347 mètres, sans grande difficulté depuis le tee puisqu'il y a beaucoup de place à gauche. Toutefois l'attaque de green est beaucoup plus complexe, vous le verrez. Donc là je tape un drive que je vais bien tataner, je vous avoue celle-là elle était vraiment propre, donc très content et ce qui m'amène depuis le fer 8 à une attaque de green, donc comme je vous le disais où le green est bombé et là le drapeau se situe au fond, ce qui veut dire que si je suis un peu long je kick en avant dans l'eau, si je suis un peu court je reste bloqué dans la pente et j'ai un putt vraiment compliqué donc il faut vraiment trouver la bonne distance et le bon yardage. Ce que j'ai réussi à faire et ce qui me laisse une petite occasion de birdie de nouveau. Un petit birdie avant d'arriver au trou numéro 12, un par 3 de 158 mètres sans grande difficulté, 150 mètres ce jour-là pour le drapeau avec du vent contre, je n'ai pas mon fer 7 dans mon sac, je l'ai donc tapé un petit fer 6, ce n'est pas mon coup préféré, j'ai hésité longuement avec un fer 8 à fond les ballons, mais ce fut un bon choix puisque ma balle a terminé sa course non loin du drapeau, j'ai donc ce putt pour birdie. Nous voici arrivés au trou numéro 13, un par 4 très court et très simple de 250 mètres avec pour seul obstacle un immense bunker situé devant le green bien accueillant. C'est un trou que j'attaque en 1 avec le driver ou avec le bois 3, au choix, ce jour-là le vent est un petit peu avec, je ne veux donc pas la mettre derrière avec le driver, je fais le choix du bois 3 qui est bien frappé pile dans l'axe, je pense me laisser un putt pour eagle, malheureusement la balle va pitcher au seul endroit mou du parcours, c'est-à-dire l'avant green et se plugger, ce qui me laisse non pas un putt mais un chip pour eagle. Cela dit, il est très simple, beaucoup de place pour l'arrêter, je fais donc un petit chip maison et je vais rentrer ce putt pour birdie facilement. Et un petit birdie ! J'en profite, les jardiniers sont green pour dire que déjà ils font un boulot top et puis du coup surtout merci au Golf de Vinlav de m'accueillir, en plus ils m'ont prêté une voiture à tout aujourd'hui pour que je fasse le retour puisque la dernière fois la vidéo de l'allée leur a bien plu, donc merci au Golf de Vinlav et tout ça pour dire que là j'arrive au trou numéro 14, aujourd'hui je joue mieux, j'ai engrangé les petits birdies et c'est tant mieux parce qu'à partir de maintenant on arrive à la main corner du Golf de Vinlav, donc un par 3 très long avec de l'eau un peu partout, ensuite 2 par 4 qui s'enchaînent avec de l'eau aussi partout et un par 5 très étroit. Donc là il va falloir mettre des shots très précis si je n'ai pas envie de finir avec une carte de score pourrie tout simplement. Allez c'est parti ! Et on débute cette main corner du Golf de Vinlav par le trou numéro 14, un par 3 de 185m, 191m ce jour là, donc très long avec de l'eau à gauche qui embarque les balles qui sont un petit peu enroulées, un immense bunker à droite et un green assez complexe à attaquer donc je tape un fer 5 qui part ultra fort et qui va finir sa course derrière le green, je vais donc devoir sauver le par. Allez c'est un petit part sauvé avant d'arriver au trou numéro 15, deuxième trou c'est un main corner, un parquet de 328m avec de l'eau bien présente tout le long à gauche, un jardinier vient de me laisser passer, je dois donc me dépêcher, je vous avoue que je ne suis pas très serein sur ce départ, je ne l'apprécie pas énormément, et est-ce que vous êtes prêt pour un magnifique lâchet de faisan ? 3, 2, 1 ! Inutile de vous dire que celle-là je ne peux pas la retrouver vu la taille du ref à droite et surtout la quantité d'effet qu'elle a pris pour terminer très 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 éloignée du fairway, je vais donc taper dans la foulée une seconde balle qui je le sais va être ma balle définitive avec un fair 3, et on regardait bien la distance qu'elle a fait, parce que certes il y avait vent avec et on est en descente et le fairway sac, mais tout de même taper un fair 3 de plus de 260m ça ne m'arrive pas tous les jours, il va me rester donc un tout petit coup vers le green, un petit peu moins de 60m pour pouvoir atteindre le drapeau et peut-être sauver le boguet. Allez plante, plante ! Et c'est un bon boguet avant d'arriver sur le pont qui relie les trous 15 à 16, un pont bienvenu car si jamais vous avez fait des trous catastrophes vous aurez le temps de vous vider la tête car le panorama est magnifique. Avant d'arriver sur le trou numéro 16, le troisième trou de cette amène-cormère, un parquet de 325m toujours aussi compliqué que ses prédécesseurs, donc là vous allez voir la mise en jeu est complexe car le fairway est très étroit et bombé, et ramène vers deux obstacles d'eau au choix à droite ou à gauche, cela dit le fairway s'élargit à 250m, mais bon 250m, vous imaginez bien qu'il faut quand même les faire. Je tape quant à moi un bon drive qui est le bienvenu car comme je vous l'ai dit, ce trou peut vite devenir un calvaire. Après cette belle mise en jeu, voici donc avec un petit coup de wedge d'une soixantaine de mètres vers un green très pentu, entouré d'eau, mon coup de wedge va terminer sa course un petit peu long, et j'ai ce pote pour Bardi que je rate à droite. avant d'arriver sur le dernier trou de la mètre corner, le trou numéro 17, un par 5 de 470m, donc pas forcément très long, mais extrêmement étroit, où la mise en jeu, encore une fois, est très importante, si on veut avoir une chance de pouvoir faire un bon score sur ce trou, je tape un très bon drive en fail pour épouser le fairway. Et après cette mise en jeu qui va finalement trouver le rough de gauche, je me laisse un coup d'à peu près 205 mètres pour le drapeau, je vais taper un coup de fer 3, qui va tomber très court, mais qui va galoper pour se mettre sur le green, et me laisser une occasion d'y gueule à 7 ou 8 mètres du drapeau, occasion que je vais filmer avec le drone, puisque j'avais un bon pressentiment, donc voici mon pote, petit droite-gauche en descente, la balle rentre pour y gueule, donc là je suis super content, je me dis, ah bah purée, tout ça, j'ai pas fait ça pour rien, ça va faire une belle image, bon on m'entend pas gueuler du coup, petit y gueule, donc très content, et voilà, plein de love pour vous. Bon les amis, je viens de faire un joli y gueule là juste avant, je suis super content, sachant qu'on va pas entendre le son, parce que c'était pris avec le drone, donc je suis content de l'image, par contre vous m'entendrez pas gueuler, on arrive au 18, je suis à moins 3, donc plutôt très content de cette partie, ce qui est cool à Villeneuve, c'est que là, quand on passe la main corner et qu'on joue bien, le trou numéro 18 est très accueillant, c'est certainement le ferroil le plus large, et en plus le trou est pas très long, donc c'est encore une occasion de birdie généralement, donc j'aime bien ce genre de parcours, où le dernier trou te met pas trop à la presse, bon faut quand même terminer. Le trou numéro 18 est un par 4, de 326 mètres, où on a une petite impression d'optique, il faut jouer plus à droite qu'on ne le croit, puisque le green se situe un peu à gauche, mais il y a un léger dogleg, donc il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, et malheureusement, et bien j'y tombe. Le fairway est en bombé, ma balle a kické à gauche, il a fini dans le gros rough, il me reste à peu près 90 mètres pour le drapeau, je vais taper mon lobe wedge, qui se bloque un petit peu, et qui va finir court du green, kické à gauche, et terminé sur le fairway, pas très bien placé, je vais taper un grand coup de putter, qui va finir un petit peu long, et je se pute pour le part. Bon ben voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais vendre la peau du parcours, avant de l'avoir joué, mais bon, une bonne partie quand même, même si je termine mal, c'est pas grave, allez merci, à plus. Et c'est ainsi que se termine ce vlog au golf de Villeneuve d'Ornon, par un boguet, qui n'entachera pas ma belle journée, et le plaisir que j'aurais pris à jouer sur ce magnifique parcours, que je vous invite à aller découvrir, si vous êtes de passage dans la région, je vous remercie de nouveau l'équipe de m'avoir si bien accueilli, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment, je vous laisse avec ce magnifique survol de drone. A bientôt !